On a tiré sur le président, c'est la phrase que j'ai entendue alors qu'il était midi et demi sur un campus aux Etats-Unis le 22 novembre 1963, le jour où l'on assassine Kennedy. J'ai la chance d'être sur le terrain, je suis journaliste, je prends l'avion très vite, j'arrive à Dallas le lendemain matin, si bien que j'ai vécu pendant 48 heures à Dallas, dans le commissariat de police, les allées venues, les flics, les journalistes, les câbles de télévision, la panique, la confusion et j'ai vu, comme je vois, je ne sais pas, un voisin, l'Hervé Oswald, l'assassin présumé, j'ai rencontré Jack Ruby, l'homme qui le lendemain matin va assassiner Oswald, bref, une expérience très très singulière et très exclusive que je raconte dans ce livre, ce que j'ai vu, vécu, compris, entendu, tout ce qui concerne cet assassinat, les deux assassinats puisque Kennedy meurt le vendredi, Oswald le dimanche, entre temps d'ailleurs Oswald avait aussi tué un flic. Tout ça, je le raconte comme, disons, un peu un thriller, un polar, mais en même temps, j'essaie d'aller plus loin, raconter ce qu'était le Texas, l'atmosphère de l'époque en Amérique, pourquoi Kennedy a autant fasciné les gens, lui et sa femme Jackie, qui a été d'ailleurs admirable pendant toute cette affaire, parce qu'il faut se souvenir, d'ailleurs c'est la couverture de mon livre, vous la voyez peut-être, la photo, on la voit en tailleur Chanel rose, crapahutant sur le coffre arrière de la limousine pour essayer de récupérer un morceau de la cervelle de son mari qui vient d'être assassiné. Ce sont des moments extraordinaires. Je les raconte. J'essaie de faire comprendre qui était cet homme qui captive encore 50 ans plus tard, si j'écris ce livre, c'est parce qu'on est le 50e anniversaire, qui captive autant l'intérêt, la curiosité du monde entier. Les livres, les documents n'arrêtent pas tout autour de ce 22 novembre qui va arriver donc dans quelques jours. Il était singulier, différent, très beau bien entendu, mais pas seulement, intelligent, cultivé, autoritaire, héros de guerre, ayant frôlé la mort plusieurs fois dans sa vie. Son frère-iné meurt, sa sœur-iné meurt. On lui donne l'extrême auction trois fois, tellement quand il est gamin, adolescent, il est malade, bien qu'il donne et qu'il donnait, je l'ai vu aussi, il donnait l'apparence d'un type athlétique, beau, à l'aise dans la vie, alors qu'en réalité, il n'a pas passé une journée de sa vie sans souffrir, portant un corset pour protéger un dos bousillé et puis ayant reçu en permanence des injections de cortisone et de morphine pour survivre à toutes les maladies dont son corps était l'objet. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'il a laissé ? Il préside pendant trois ans et demi seulement et il est fracassé en plein envol alors qu'il commence seulement à devenir un grand président. Qu'est-ce qu'il a laissé ? Il a envoyé l'homme sur la lune, il a fait la paix avec l'Union soviétique grâce à la crise des missiles de Cuba, il a sauvé la planète d'une troisième guerre nucléaire, il a entamé les droits civiques des Noirs, il a inventé le corps de la paix qui est une organisation qui a envoyé les jeunes américains aider tout le monde dans le tiers ou le quart monde. Il a réduit la puissance et l'arrogance du cartel de l'acier et du pétrole. Bref, ce n'est pas simplement un beau gosse qu'on regarde aujourd'hui parce qu'il y a eu des milliers d'images autour de cet homme, sa femme, sa famille, ses enfants. C'est aussi un président qui a compté et dont je considère, tout le monde considère qu'au fond, il est un pivot, un tournant des années 60, les fameuses 60s, sauf que le tournant s'interrompt brutalement de façon terrible et sanglante et que ça change totalement le visage des États-Unis, bien sûr, et même peut-être aussi une certaine situation générale internationale dans le monde. Voilà, des hommes, des femmes, un mystère. Je donne aussi ma version, je considère moi, je ne suis pas seul, mais enfin quand même, il y a beaucoup de gens qui me critiquent, qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas de conspiration, il y a deux hommes seuls, deux solitaires, deux cinglés, l'un tire le vendredi sur Kennedy, l'autre le dimanche sur l'homme qui a tiré. Alors c'est un débat qu'il n'arrêtera jamais parce qu'il reste des énigmes, des mystères, toutes sortes de questions pas complètement résolues. Néanmoins, je suis absolument convaincu que l'irrationnel a été ce qui a prédominé, ce qui a dominé cette affaire tout à fait extraordinaire. On m'a tué le président, c'est un des livres les plus importants de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada